... Effectivement, au CHSCT du mois de mars dernier, mars 2017, on a eu connaissance d'un rapport de l'IGPN sur les enquêtes environnementales. Ces enquêtes environnementales étaient prévues à être mises en application et devaient apporter des conclusions les plus objectifs possibles dès lors qu'un suicide était malheureusement recensé dans un service de police. Il appare aujourd'hui que ces enquêtes environnementales n'ont pas lieu. Pourquoi ? Parce qu'une certaine partie de la corporation police tend à vouloir, semble-t-il, se sentir stigmatisé par ça. Là n'est pas l'objectif aujourd'hui. Pratiquer la politique de l'autruche ne nous permettra pas de sortir de la crise des suicides. Donc effectivement, il faut impérativement, et ce sera demain, je dirais, un de nos axes principaux chez le ministre, il faut impérativement que ces enquêtes environnementales, alors on peut les appeler autrement, si le terme enquête chocke et, je dirais, crée un climat anxiogène dans certains rangs des hauts fonctionnaires de la police nationale, mais ceci étant, il faut impérativement qu'on puisse, je dirais, analyser ce qui s'est passé, tirer des conclusions, et surtout que de tels actes, ô combien dramatiques et ô combien préjudiciables pour notre corporation, ne puissent plus exister. Alors je ne dis pas que l'outil de l'enquête environnementale est parfait aujourd'hui, je dis simplement qu'il faut l'adapter pour qu'effectivement, on puisse analyser les causes potentielles liées à l'exercice de la fonction policière en cas de suicide. C'est aussi là un point essentiel qui, je me rappelle, n'a jamais été suivi des faits, et ce depuis plusieurs années. Sous-titrage Société Radio-Canada